Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ma routine en veille d'examen comme on est un peu dans cette période là je me suis dit que ça pourrait être assez marrant de vous montrer ce que je fais donc on va commencer par un bon goûter je goûte pas du tout tous les jours mais quand j'ai faim je goûte normal donc je prends deux cracottes avec de la confiture à la tomate que mon père avait fait et oui c'est un peu spécial mais c'est super bon ainsi qu'un café, même en plein été je suis capable de prendre un café je vais déguster tout ça dehors avec le bruit des oiseaux voilà c'est super agréable, j'habite pas à la campagne mais j'ai quand même la chance d'avoir le bruit des oiseaux puis je vais rentrer dans ma chambre, comme vous pouvez le voir je ne vis pas seule comme on m'a parfois demandé, je vis avec toute ma famille, normal j'ai 17 ans et je vais m'asseoir à mon bureau que j'adore parce qu'il est vraiment spacieux je vais sortir mes cours que j'ai à réviser donc cette année je passe le bac de sciences et l'anabac c'est vraiment mon meilleur pote je suis pas persuadée du fait que travailler une veille d'examen va forcément vous faire rater moi j'ai une mémoire à assez court terme après apprendre la veille d'un examen c'est assez inutile c'est vraiment juste révisé, ça peut vous permettre de retenir des petits trucs comme ça au bout d'un moment quand je n'ai marre je vais reposer mon livre et puis je vais m'accrocher les cheveux parce que c'est vraiment agréable surtout quand il fait chaud de s'accrocher les cheveux je vais préparer mes affaires comme ça c'est fait donc je prends des surligneurs, un stylo, un crayon, un taille crayon enfin tout dépend de l'épreuve que j'ai vérifiez bien que tous vos stylos marchent, que vous avez une montre que vous avez surtout votre carte d'identité ainsi que votre convocation et puis moi je rajoute une petite barrette pour avoir les cheveux bien libres pendant mon épreuve, que ce soit une épreuve écrite ou orale voilà se toucher les cheveux tout le temps c'est pas agréable soit pour le correcteur soit pour vous même ensuite je vais prendre des petits trucs super flux donc un labello, une bouteille d'eau ma carte de bus et une carte bleue on sait jamais ce qui peut arriver que vous vous chopez une amende je sais pas et mon téléphone je vais mettre tout ça dans mon sac donc c'est un sac Paul Marius que mes meilleurs potes m'ont offert à mon anniv donc c'est vraiment super cool enfin je l'aime beaucoup puis je vais ranger ma chambre alors clairement ma chambre est très peu rangée mais j'adore qu'elle soit rangée donc c'est assez contradictoire et là je suis en train de me rendre compte que j'ai carrément des grands pieds mais bon c'est un peu hors sujet alors je vais sortir une veste blanche ainsi qu'un jean noir c'est un peu ma tenue basique que j'aime beaucoup que ce soit quand je dois rencontrer des gens dans un cadre assez officiel ou quand j'ai un examen parce que c'est une tenue qui est assez confortable pour moi bon après s'il fait vraiment trop chaud je vous conseille pas ça parce que vous allez juste vous sentir pas à l'aise tout dépend vraiment de la température que vous aurez le jour de votre examen je vais rajouter quelques créoles une paire de créoles donc c'est pas ma plus grande parce que je trouve que c'est un peu too much puis je vais me mettre en tenue de sport voilà c'est une tenue assez basique avec ma brassière Primark et en pantalon je crois monoprix et je vais étaler mon tapis parce que je ne vais plus à la salle maintenant pour faire du sport je suis les cours les hits d'une américaine je vous mettrai en barre d'infos et ça me crève tellement que après je vais rester sur mon téléphone pendant une dizaine de minutes parce que c'est tellement fatigant vous imaginez même pas et pour me démaquiller j'utilise l'huile de coco parce que je suis allergique à tous les démaquillants et vraiment l'huile de coco c'est hyper efficace et c'est presque pas cher mon gel douche c'est un gel douche à vanille et ensuite une fois que j'ai pris ma douche je mets de l'huile de coco sur mes jambes pour les hydrater encore une fois j'ai un peu la flemme d'acheter de la crème d'attente il faudrait que j'en achète mon pyjama c'est un pyjama Primark et le haut c'est Dobby et voilà Dobby c'est tellement mon personnage préféré au repas je fais ce que mes parents avaient fait c'est à dire du riz enfin je mange ce que mes parents avaient fait c'est à dire du riz et des légumes et puis je monte dans ma chambre donc je vais rester un petit peu sur mon téléphone mais je vais essayer pas trop en dedans parce que c'est pas ouf le soir d'être sur son tel je pense que vous savez donc je vais plutôt lire un livre donc en ce moment je lis After et c'est vraiment un livre super cool donc j'étais au deuxième tome et pour dormir je mets un petit speech je sais pas comment ça se dit de parfum pour oreiller et je vais éteindre ma lumière voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à me demander si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce style voire back to school pendant l'été je vous fais de gros bisous et salut la mif ! merci ! merci !